Il aura fallu près de six mois pour que la volonté de Johnny Hallyday soit finalement respectée. En août 2019, l'AF avait annoncé que le cercueil du défunt chanteur serait déplacé de quelques mètres, alors qu'il repose depuis le 11 décembre 2017 dans le petit cimetière marin de l'Orient, à Saint-Barthélemy. Avant de mourir le 5 décembre 2017 d'un cancer du poumon qui s'est généralisé, Johnny Hallyday avait exprimé le souhait de faire construire un caveau familial de quatre places dans ce même cimetière, situé à quelques mètres seulement de la mer. Mais le taulier s'est éteint avant que la construction du caveau ne soit lancée. Soucieuse de respecter les dernières volontés de son époux, Laetitia Hallyday avait alors pris le dossier en main, non sans rencontrer quelques obstacles. Mais aujourd'hui, si est-il un vrai soulagement pour Laetitia et si est-il avec une grande joie que la veuve de Johnny Hallyday a annoncé que celui qu'elle a tant aimé reposait enfin dans le caveau familial. Johnny repose enfin dans sa dernière demeure, sur l'île de Saint-Barthélemy. C'était le choix d'un homme libre, qui a trouvé ici la paix à laquelle il aspirait, a fait savoir la maman de Jade, 15 ans, et Joy, 11 ans, sur son compte Instagram. Il était un peu avant minuit à Los Angeles, le 14 janvier 2020 soit dans la matinée du 15 janvier en France, lorsque Laetitia Hallyday a publié ce message. Les démarches ont été accomplies avec professionnalisme, dans le respect de ses volontés. Je remercie de tout mon cœur tous ceux qui y ont contribué, a-t-elle également écrit. Le tout est illustré par une magnifique photo, un portrait en noir et blanc de Johnny arborant un beau sourire. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501